Nous allons rétablir un peu aujourd'hui l'équilibre démographique, enfin démographique au sein des activités culturelles du pays. On le sait, les femmes sont majoritaires, mais elles sont toujours très mal représentées, aussi bien en politique que dans le spectacle. Enfin, encore dans le spectacle, il y en a quand même pas mal. Mais à la radio, nos grosses têtes, par exemple, il n'y en a pas assez. Et bien aujourd'hui, il y a deux hommes, enfin vous présumez-t-elle, et trois dames. C'est toi qui le dis. Bon ben, l'homme, vous l'avez reconnu, et c'est un honorable père de famille, c'est pas du tout ce que vous pouviez penser, c'est Jacques Martin. Bravo. Et avec Jacques Martin, nous avons constitué une espèce de petit assortiment de tout ce que la beauté féminine, le charme féminin. Voilà. Et le talent aussi pouvait nous apporter. C'est vrai. Il y a un peu de tout. Il y a de tout. Merci. Alors, on commence par quoi ? Je m'explique mal la présence d'Atatürk au milieu de notre assemblée, mais... Bon, alors d'abord, c'est pas Atatürk. D'accord qu'elle porte le turban comme aucun sultan ne l'a jamais porté. Que tu aies la sagesse du lion, la souplesse du serpent, et que le bonheur te vienne pour des prospérités futures. Voilà. Cette prière s'adressait à Alice Saprich. Bravo. Elle porte toujours bien les chapeaux. Ah oui. Comment ? Elle porte toujours bien les chapeaux. Et ça, c'est pour un chapeau, c'est une compresse. Moi, j'ai jamais vu Alice. Non, mais là, c'est parce qu'elle est tombée sur la tête, non ? Non. Non, elle est tombée sur la tête, notre Alice. Petite, toute petite. Elle a simplement le pied encore bandé, hein ? Ouais. Ah, il n'y a plus que ça. Ouais. Mais alors, vous n'allez pas pouvoir écrire le second tome de vos mémoires ? Elle n'écrit pas avec ses pieds, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, pardon, excusez-moi. Laisse, ma chérie, laisse, laisse, laisse pisser le maire Inos. Mesdames, messieurs, vous l'avez compris, le rédacteur en chef et directeur général de François s'appelle Maire Inos. Non, c'est le maire d'Inos. Est-ce que c'est très élégant de dire à un ami d'enfance, laisse, enfin, un ami d'enfance. Je ne suis pas un ami d'enfance, Alice. Je veux dire qu'enfant, je l'admirais déjà. Voilà. On nous dit, est-ce qu'on dit à Philippe Bouvard, laisse pisser le maire Inos ? Du tout, Bouvard. Non, mais je vous admirais. Vous vous rajunissez tous les jours. Pas du tout. Je vous voyais déambuler petite fille devant mon école. Il disait, celle-là, plus tard, elle sera formidable. Je ne me suis pas trompé. Vous portiez des lunettes à cette époque-là ? Non, mais c'est facile, c'est facile. Non, non, non. Il est très frisé aujourd'hui. Oui. Bah, toutes les fois qu'il a auditionné une chanteuse l'après-midi, il se lave la tête, alors... Non, mais dans la... Non, à la télévision, il se fait des frisettes. Il est comme moi, c'est un frisé, c'est tout. Si, devant les caméras, je l'ai vu l'autre jour. Absolument. Mais enfin, c'était le rôle qu'il exigeait. Alors, sachez que l'éternel féminin... Éternel au combien ? Au combien ? L'éternel féminin est représenté par deux beautés très différentes de la première. Oui. En disant de la première, je suggère déjà que vous êtes une beauté, Alice. Vous vous en tirez bien. T'occupes, t'occupes. Alors, la deuxième beauté est dans le genre un peu roux, charmante, comédienne, chanteuse, restauratrice, et bien d'autres choses encore, mais qui relève de sa vie privée. Véronique Jeunesse. Bravo. Où ça ? Marais. Toi aussi, tu as un restaurant. Moi, j'ai un restaurant. Ça ne va pas. Tous les dimanches. Mais elle voit des restaurants. Non, Claude n'a pas un restaurant, elle a été restaurée, ce qui est différent. Oh, c'est trop méchant. Justement, j'y pense, mais je ne l'ai pas encore fait. Je te l'interdis. Alors, laissez-moi vous présenter la dernière de nos drôles de dames, charmantes, extrêmement expérimentées dans les choses de l'amour. Dans la sexualité. Oui, si vous voulez. Et je dirais même théoricienne. Oui, c'est le Karl Marx du slip. Allez, dépêche-toi. Bon, dépêche-toi de me présenter parce que j'ai un truc à raconter qui est pour de vrai. Qui est pour de vrai. Si c'est vraiment pour de vrai, ça peut encore attendre quelques instants. Parce que, mettez-vous dans la peau de l'auditeur qui dit, mais qui est-ce qui connaît tout sur le sexe, hein, et qui cherche un nom et qui ne le trouve pas ? On peut donner les initiales. C'est Claude Sarrault. Voilà. J'ai lu ça dans le journal. C'est une italienne. Et son mari la trompait terriblement. Et tu sais ce qu'elle a fait ? Elle lui a coupé le bout du zizi. Alors, elle a coupé deux centimètres. Elle l'a jetée dans les toilettes et elle a tiré la chasse d'eau. Et là-dessus, elle est passée en justice. Il a porté plainte. Elle est passée en justice. Et ils ont dit que ça ne valait que deux ans. Comme elle n'en avait coupé que deux centimètres, il fallait compter un an par centimètre. Mais ce que vous oubliez de dire, c'est combien elle en avait de centimètres au total. C'est pour apprécier le dommage. Il faut savoir combien ça représentait. Je vais vous dire, si tu me faisais la même opération, t'en aurais pour 30 ans, certes. Elle vous aurait même entaillé le nombril. Bon, voici la première citation que nous envoie M. Ina d'Apte. Qui a dit, le dimanche en Angleterre, je n'ai le choix qu'entre la vie, le... Ah bon ! Mesdames, Messieurs, on va le rempailler, on va vous le rappeler. Le dimanche en Angleterre, je n'ai le choix qu'entre le vice et la religion. Oscar Wilde. Oscar Wilde. Bonne réponse de Claude Sarrault. Alors, question subsidiaire. Et qu'avait-il choisi ? Le vice. C'était une bonne réponse et c'était vraiment une question difficile. Je suis étonné, je suis étonné, c'est cette science. Ah ouais ? Tu savais pas que j'aurais su ça ? Oui ? Moi je non, je le savais. Tu le sais ? Tu connais la vie d'Oscar Wilde ? Un peu, quand même, un peu. Il était marié, il a eu deux enfants. Exact. Il était pété, surtout. Il était tombé amoureux. Il avait fait les pièces sublimement drôles et très brillantes. Et il est tombé amoureux d'un jeune noble. Ce jeune homme était une salope. Oui, c'est vrai. Jusque ça, c'était Lord Douglas. Oui. Et il a été très malheureux, Oscar Wilde. Et il a été condamné. Oui, il a été en prison. Il a arrêté. Sur la plainte du père de Lord Douglas. Ensuite, il est venu à Paris et il est mort d'enflue. Rue Bonaparte. Il est devenu énormément, énormément enflé. Il est mort dans un hôtel qui existe toujours. On visite sa chambre, on n'a pas changé les draps d'ailleurs. C'est très émouvant. C'est effrayant. Il est devenu enflé, enflé, enflé. Grosse tête, quoi. Il est devenu suma. Je ne sais pas ce que c'est, c'est l'hydropisie. Non, non, ce n'est pas l'hydropisie. C'est la prochaine question. Elle connaît bien la vie d'Oscar Wilde. Elle résume bien. C'est émouvant avec elle. Et Lord Douglas, à quoi il ressemblait ? Je ne sais pas, mais c'était vraiment... Il était ignoble, ce type-là. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait que des ennuis à ce pauvre Oscar. Il a maltraité et tout. Qu'est-ce que tu te tapes, ma chérie ? Je me tape un gominé. Un blanc gommé. Un blanc gommé, pardon. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Un gominé. On va croire que c'est un danseur de tango. Depuis que je lui ai révélé cette boisson de cuisine, elle adore le blanc gommé. C'est délicieux. C'est du vin blanc, là c'est du rosé, avec de la limonade. Mais ça peut se boire aussi avec du rouge ou du rosé ou du vin blanc. N'importe quel vin avec de la limonade. C'est divin. Et c'est beaucoup moins saoulant, tu vois. Oui, enfin, on verra tout à l'heure. Je vais essayer. Deuxième citation de Madame Lézard, qui est ménagère, quelque part. Bien sûr. Qui a dit, en parlant de New York, c'est une ville pour les presbytes. Rien n'arrête le regard, à part le point de fuite. Olly Hallen. Non. C'est un français ? Un français. C'est pas Céline ? Tu aimais New York ? Non, pas beaucoup. Céline, il a dit New York, ville debout. Tu te rappelles, c'était beau. C'est pas lui ? Non. Un écrivain très connu. Très connu et mort il y a... Paul Morand. Quatre ans environ. Il y a quatre ans. Ça a fait beaucoup de bruit, ça, mort. Ah oui, ça a fait pouf. Oui, parce qu'il est tombé chez lui. Sartre. Sartre est mort. C'était Sartre. Oui, c'est mort. Bonne réponse, très bonne réponse de Claude Sarrault. Il n'est pas mort, il est mort il y a une dizaine d'années, ça. Vous croyez, vraiment ? Enfin. Mais non. Mais non. Il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Ah non, 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 non. Si, il est mort, il est mort. Si, moi je crois que ça faisait moins longtemps que ça, même. Il avait tellement de monde à son enterrement. Il est mort au moins au moins. Ah non, Alice, il est mort. On s'en fiche, Alice. Quel est-ce que c'est l'important ? De toute façon, il est mort. Là, il n'y a pas d'autre possible. Et moi, je vais vous dire, il a fait une victime en mourant, parce qu'il y avait tellement de monde à son enterrement que le fils d'un de mes copains au journal, le fils du chef du service étranger, même, il est allé à l'hôpital pour un mois après. Parce qu'il a été étouffé, renversé, cassé en petits morceaux par la foule. Petit poitou, madame Foldinque. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Je vais faire les enterrements. Vous faites les enterrements, vous ? Non, elle fait la quête à l'église. Oh, quelle jolie langue, là, notre Alice. Elle t'a tiré la langue ? Non, non, elle la sort d'une façon terriblement érotique. Je mets mes lèvres. C'est lequel que tu essayes de séduire, Alice ? C'est lequel de ces deux mecs que tu essayes de séduire ? Tout le monde. Les deux. Tout le monde. Et en même temps, Alice est inaccessible. Et comme le sphinx. Ah oui, absolument. Oui, oui. C'est un sphinx. Et c'est vrai que vous ressemblez au sphinx. Vous avez ce visage énigmatique. D'ailleurs, je crois que le soir, pour rentrer chez elle, elle descend à pyramide. Il est très en forme, le coco, là. Les grosses têtes dans la nuit des temps, sur RTL de 4h à 4h30. De Mme Douchy de la Varenne, en quelle occasion passe-t-on les détroits supérieurs ? C'est pas en bateau, hein ? Non. Non, c'est dans le corps humain. Oui. À la naissance. À la naissance. C'est le nom un peu scientifique du bassin. Du bassin. Bonne réponse de Jacques Martin. Merci. Mais comment tu sais ça ? Parce que six fois au moins des enfants ont passé grâce à lui le détroit supérieur. J'ai pas tout regardé, mais disons que j'ai toujours été présent. À tous les accouchements de toutes tes femmes et de tous tes enfants. Mais pas toutes mes femmes ! Mais c'est drôle, cette légende. J'ai pas eu tellement... Je me suis marié une fois dans ma vie. Oui, peut-être, mais enfin, tu t'es marié de la main gauche au moins plusieurs fois. Tu n'as pas eu six enfants de la même adorable ravissante jeune femme. Tu l'aurais abîmée à la langue ravissante. Donc, tu en as eu quatre et deux, non ? Pas du tout. J'en ai eu trois et trois. Ah. Ou deux fois trois. Ah. Trois fois deux. Trois fois deux. Trois fois deux. Ben, disons, ça commence à compter, hein ? Ben, tiens. Mais tu ne fais presque pas d'argent. Et pourquoi croyez-vous qu'ils travaillent tout le dimanche ? Et alors ? Pensez bien que si je n'avais pas d'enfants, je ne travaillerais pas le dimanche. Jacques, tu continues ou tu arrêtes, là ? J'en sais rien. Tu ne sais pas. Ça dépendra du bon vouloir de Philippe. En quoi ? Ça fait 25 ans qu'on se connaît. On n'a pas encore eu d'enfants, si vous en voulez un. Ça vous fera une occasion de prendre des congés. Et il serait beau et intelligent. Il aurait des cheveux effrisés. Effrisés, ça. Les yeux bleus. Alors, la question de monsieur Plussonnet. Compte-tu de particulier les achats effectués par les Français à l'occasion de la Saint-Sylvestre de 1959 ? Ils l'ont payé en Nouveau-Franc pour la première fois ? Non. En Ancien-Franc ? Oui. C'est la dernière fois qu'ils achetaient en Ancien-Franc. La dernière fois qu'ils achetaient en Ancien-Franc. Excellente réponse. Exactement. Ça, c'est fort, alors. Bah, c'est pas fort, il suffit de délire. Moi, je continue à compter en Ancien-Franc. Et vous ? Moi, je continue, je sais pas. Ça fait plus riche, hein. Bah, oui. Et puis, de toute façon, si tu me dis 75 000 francs, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. En Nouveau-Franc, 75 000 francs. C'est comme le téléphone, je donne toujours mon téléphone et je dis que c'est le 4. Ah oui, tu rajoutes le 4. Et un turban comme ça, ça vaut combien ? Ça va chercher dans les combien ? Elle veut même pas te répondre, tu vois. Elle se traite par le mépris. Mais pas du tout, j'ai le droit, s'il se veut offrir un turban. Mais le filet, il est avec ? Ah non, le filet, non. Il y a le noir moutier, c'est un cadeau de carceau-zon. Il faut dire que le turban entoure un filet qui est sur le crâne, sur le haut de la tête, qui laisse s'apparaître les cheveux d'un roux délicat. Délicat, plutôt agressif que délicat. Un peu roux, quand même. Non, mais pas ce roux. Non, mais c'est bien, c'est une coiffure originale, en tout cas. C'est Jean Barthet qui a fait ça. Très joli. Ça lui va très bien. Ne me dites pas que vous n'êtes pas cliente de Barthet. Oui. Et pourquoi vous ne mettez pas une plume ou un diamant sur le haut du turban ? Dis donc, on fait les grosses et on ne tourne pas les mille et une nuits. Je vais vous dire quelque chose et vous allez tomber raide. Mais chaque fois que je vous vois, je suis dans cet état. Depuis le temps qu'il rêve que ça lui arrive. Raide. Vas-y, dis-le alors. Dis-le. Le mépris. Cher Alice, il ne faut pas la traiter légèrement comme ça. Une femme qui a signé 500 livres en une après-midi à la gare Saint-Nazaire. Ah oui, ça c'est formidable. Elle est dans le livre des records, vous savez. Dans le chapitre consacré à la vente aux détails. Il est jaloux. Il n'est pas jaloux, il l'a lu. Le livre ? Oui, vous l'avez envoyé il n'y a que trois ans. Je n'ai pas coupé toutes les pages. Non, ce n'est pas ça. Mais tant que vous vous en servirez pour caler votre bureau. C'était coupé. C'était coupé ? Oui. Enfin, j'ai colorié les photos. C'est coupé cartonné. Moi, j'ai bien aimé le premier chapitre. Qu'est-ce que c'était déjà ? Vous savez, là, avec des raies au crayon. J'ai mangé du pâté. Toto a été à l'école. C'est très drôle. C'est là où il faut rire. Mais non. Moi, la page 15 de votre roman, j'ai adoré. Parce qu'une ligne en terre de F majuscule, comme trompé, F, F, F. Bien fait, bien fait en plus. Et en plus, je trouve que c'est un bouquin très soigné parce qu'elle a gommé les lignes après. Ah oui. Ah oui. Elle est rentrée en apoplexie, là. Pour ça, d'ailleurs, qu'on dit que c'est une femme de lettres. Non, Alice. Regarde, regarde, chère. Regarde, chère. Ils se tordent de rire. Eh oui, ils se tordent de rire. Ils ont envie de rigoler. Et puis, ça les étonne quand même d'être assis en face d'un fakir. Ils attendent un tour de passe-passe. Ils attendent la dévitation. Allez, sors-le ton serpent qu'on en finisse. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Trois femmes, un homme dans le grand studio d'RTL. Ce sont vos grosses têtes dans la nuit des temps d'août 1988 autour de Philippe Bouvard. Alice Saprich, Léonique Jeunesse, Claude Sarrault et Jacques Partin. La question de monsieur Cédla. Il habite où ? Il habite à Émanse. Cédla-Démence. Cédla-Démence. Ah oui. Il est marrant, ce type-là. Cédla-Démence, quoi. À quoi sert le bouton rouge installé dans certains ascenseurs de New York ? Le... Stop. Non. Le secours. Non. En cas de quoi ? Non. Éjectage. Non. Non. En cas de viol. En cas de viol. Voilà, c'était un souvenir personnel. Bonne réponse d'Alice Saprich. C'est le bouton d'appel anti-viol qui est directement relié au commissariat de police. C'est envoyé en l'air dans un ascenseur ? Claude, tu n'as plus poussé, non ? Non, jamais, jamais, jamais. Non, jamais, jamais. Non, j'ai très peur des ascenseurs, moi. Oui, à cause de ça ? Non, parce que la claustrophobie, j'ai toujours peur que, tu sais, la corde qui l'attache en haut, ça casse. La corde. Ah bon, tu as l'ascenseur à corde chez toi, va-t-il ? Ah oui, mais elle tire en même temps qu'elle monte. Ah ben, si elle tire en même temps qu'elle monte, c'est du viol. Ah ben non, ce n'est plus du viol, c'est du consentement. Et c'est ça que ça peut vraiment casser, on se demande toujours. Moi, j'ai peur des ascenseurs et j'ai peur des téléphériques. Et d'ailleurs, ça tombe. Des téléphériques, hein ? Ça tombe, les ascenseurs. Mais non. Elle habite au sixième étage, comment tu fais ? Au cinquième, sans ascenseur. Ah. Non, ben la gauche, c'est toujours ça, hein. Il n'y a pas d'ascenseur chez eux, il n'y a que des cordes à nez. Mais pourquoi vous croyez qu'elle est musclée comme ça ? Eh, elle habite l'île Saint-Louis, hein ? Et en plus, c'est... C'est une tienne maison où il n'y a pas d'ascenseur. Oui, mais elle est belle, c'est une maison du 17ème siècle. C'est le numéro ? Absolument pas, au 55, c'est tout au bout de l'an. Non, mais j'ai habité du Saint-Louis, moi aussi. C'est là où il y a une lampe rouge, là. Oui, tu as raison, en plus. Elle donne son adresse comme ça. Oui, oui, oui. Avec une arrière-pensée. Une arrière-pensée, parce que vous avez tous voté, 55 qu'est Bourbon. C'est un vieil immeuble. Au cinquième. Au cinquième. Ça, on a sincère, il faut avoir du courage. D'ailleurs, vous verrez d'ailleurs sa chambre de la rue, il y a des petites culottes qui sèchent, toujours. Ça, c'était pas chez moi, c'était au journal. Il y a plein de copines qui sont là. Et alors, Alice ? Oui. Vous avez fréquenté les ascenseurs new-yorkais ? Vous avez déjà été à New-York ? C'est les ascenseurs new-yorkais qui vous ont fréquenté ? Elle n'a jamais été à New-York ? Non. Vous n'avez jamais été aux Etats-Unis ? Non. Et pourquoi ? Parce que j'attends une occasion. Vous voulez vous permettre de vous prier dès demain ? Non, non. Le concorre part à 11h, on arrive à 7h du matin. Non, mais j'attends une occasion. Mais j'en suis une. Ah ben moi, je veux le gars, alors. C'est des occasions. Alors, voici, vous en avez 4 ou 5 par jour. Comment ça ? Ben oui, chaque fois qu'il y a un avion, il y en a qui a acheté un billet et il montait dedans. Ah ben oui. Il faut payer le billet, c'est pas bon. Non, non, c'est pas ça. Moi, j'aime voir les villes dans un but très déterminé. Et alors, à New-York, qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas du tout le tourisme, j'aime aller dans les villes. C'est-à-dire que vous voudriez tourner un film là-bas, là, un Jex-Four à New-York, par exemple. Non, mais dans un but déterminé. Par exemple, tu la vois au 40e étage de l'entière Stal Building en train de faire Jex-Four. Mais vous ne croyez pas si bien dire parce que c'est une société américaine. Ah oui, ça on le voit tout de suite. Parce que les Français n'étoient pas le four, ils pissent dedans. C'est la firme Ocedar, donc c'est une firme américaine. Ocedar, c'est pas des Irlandaises, ça ? Non, non. C'est, aux conneries, Ocedar. C'est le plus beau contrat de votre vie. Elle a touché un pognon pour ça, la moitié au noir en Suisse. J'aimerais bien voir Alice à côté d'un gratte-ciel et voir les Américains en train de la découvrir. Ils vont être surpris. Ah oui, étonné. Ils n'ont jamais vu ça ? Non. Non, mais c'est un compliment, Alice. Oui. Les Indiens ne seraient pas surpris. Ils diraient, tiens, un totem. J'ai été content dans l'Amérique, je ne sais pas pourquoi les gens me tournaient autour. Vous ne regrettez rien parce qu'il y a plein d'endroits qui vous toucheraient. D'abord, il y a les théâtres. Il y a des théâtres plein. Ah bah tiens. Il y a le jazz. Oui. Mais Alice parle bien anglais, je crois, non ? Non, pas du tout. Oh, comment ? Bah, Philippe non plus, tu ne parles pas l'anglais. Je vous propose de finir l'émission en anglais pour justement qu'elle travaille sur l'anglais. Je refuse pas, je refuse pas, je suis pas doué. Je préfère... Il y a des interprètes qui parlent mieux que je ne parlerai jamais. Absolument, Philippe. Bon, alors... Absolument. C'est pour ton marrant, c'est-à-dire. Et d'ailleurs, Alice a été mon interprète, alors qu'elle ne parlait pas l'anglais. Et Moscou, vous connaissez Alice ? Non, bah non. Vous avez été en Russie ? Non. Non, non, je ne connais que le bassin de la Méditerranée. Ah, seulement ? Oui. Et la Chine, vous n'êtes jamais allé en Chine ? Non, non, non. C'est fou, il faut qu'on lui organise ses voyages. Il y allait à pied ? À pied de la Chine, oui. Je vous ai déjà dit que je n'aimais les voyages pas du tout en tourisme. Mais méfiez-vous, parce que la Chine se soulève à la vue des Nippons. À la vue des Nippons ? Oui. Oui. C'est les Japonais ? Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur rtl.fr. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501